Salut à tous, un joyeux anniversaire à Bonsai Empire qui fête ses 15 ans. Et donc la question qui m'a été posée de Karen, c'est que recommanderiez-vous à quelqu'un qui commence le bonsai ? Donc ma première recommandation c'est d'aller chercher les informations concernant les espèces que vous voulez acheter. Donc comment bien les cultiver dans un premier temps. Et donc pour toutes ces informations-là avec internet, avec les vidéos, les sites, les blogs, les forums, même avec Facebook. Et bien sûr avec tout ce qui est livres et magazines spécialisés, vous aurez vraiment de quoi aller chercher vos informations, vos réponses à vos questions. Ensuite, je vous conseille pour apprendre tout ce qui est base technique, donc la taille, la ligature, le rempotage, Donc toutes ces petites choses-là, aller apprendre avec des gens un peu plus expérimentés en allant par exemple dans des clubs, ou en participant à une école, ou en allant à des ateliers aussi. Et si vous avez l'occasion, on apprend aussi avec des maîtres. Et donc une fois ces bases techniques acquises, c'est là que vous pourrez vraiment vous faire plaisir quand vous allez faire des mises en forme par exemple, quand vous allez faire des choix de peau, quand vous allez choisir les tablettes, les plans d'accompagnement, etc. C'est vraiment, on va dire que, avant d'aller plus loin dans le bonsai, et travailler sur le côté esthétique, après c'est vraiment beaucoup de choix personnels et par rapport à vos goûts, c'est vraiment d'acquérir une bonne base technique avant d'aller un peu plus loin dans tout le côté esthétique du bonsai. Autre chose aussi, le timing. Le timing dans le bonsai est très important, donc vraiment, quand vous allez faire des travaux, les travaux saisonniers, que ce soit même pour la taille, ou les mises en forme, etc., le rempotage, c'est vraiment faire ça au bon moment, selon les espèces. Et c'est ça qui fera vraiment une différence dans le bonsai. Quoi d'autre ? N'oubliez pas de prendre des photos de vos arbres, que ce soit à chaque saison, par exemple si l'arbre a des fleurs, il va perdre ses feuilles, etc. Mais surtout quand vous allez les travailler, vraiment avant, après, chaque travaux, que ce soit pour un simple nettoyage, un éclaircissement du feuillage, quand vous allez, bien sûr, les mettre en forme, quand vous allez les rempoter, bien sûr. Donc vraiment, essayez de garder une régularité dans vos prises de photos, de les organiser comme bon vous semble. Mais c'est vraiment ça, après, quand vous allez revisualiser vos photos, c'est vraiment ça qui va garder une certaine motivation, une envie de continuer dans le bonsai. car juste en regardant les photos de la saison d'avant ou de l'année d'avant, vous allez vraiment voir les progressions de vos arbres et c'est ce qui va garder cette stimulation dans le bonsai. Et donc, bien sûr, pour finir, le plus dur, on va dire, dans le bonsai, c'est vraiment de garder une constance et une régularité dans votre travail. Et vraiment, le bonsai, c'est vraiment du long terme. Et c'est vraiment quand vous allez voir, voilà, par exemple, voir des photos de vos arbres il y a 5, 5 ans, voire 10 ans, après, quand vous serez un peu plus avancé, vous allez vraiment voir la différence et c'est ça qui va vous, voilà, qui va faire grandir votre passion dans le bonsai. Voilà, donc, vraiment, plus vous allez améliorer, plus vous allez travailler sur vos arbres et plus vous allez vous améliorer et plus vous allez améliorer vos arbres. Sous-titrage ST' 501